qui part vers l'arrière. Ce qu'on peut avoir, il y a plusieurs possibilités, c'est soit avoir l'oreiller ergonomique, qui est justement un trou pour que la tête se repose, et un petit relief. Oui, c'est bombé sur la nuque. Exactement, qu'on pourrait remplacer par un petit traversin. Ah, donc ça veut dire que là, on aura oreiller plus traversin ? Oui. Tout petit traversin, oui. Avec l'oreiller ici. Ça va pas être très agréable, ça ? On va voir. Bah si, parce que ça correspond pile au creux de la nuque. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est quoi ? C'est être complètement vers l'avant, c'est ça ? Et ni avoir la tête qui part totalement vers l'arrière. Ni l'un ni l'autre, ça va être tracté. Oui, là je suis bien. Ni l'un ni l'autre, on est quasiment à plat. C'est ça. Et la même chose sur le côté, donc sur le côté. Donc là, le but, pareil, ça va être de garder un alignement en partant du bas du dos jusqu'en haut et au niveau de la nuque. Et si besoin, on sent que ça tire un petit peu sur la nuque, qu'on peut rajouter un tout petit traversin pour reproduire la forme de l'oreiller ergonomique. Est-ce que vous diriez que globalement, il faut avoir un oreiller plutôt épais ou plutôt fin ? C'est propre à chaque personne. Il n'y a pas malheureusement de solution miracle. que je ne peux pas vous dire. Il n'y a pas de raie de l'eau générale. Exactement. Et les oreilles ergonomiques, c'est bien si on dort toujours la même position, non ? Parce que si on change... Sur le côté et sur le dos, ce sera bien. Ça passe. Oui, très bien. Ah oui, c'est ça. Mais sur le ventre, c'est impossible. Ce n'est pas une position... De toute façon, sur le ventre, ce n'est pas génial. La tête et la rendue. Avec un oreille, oui. Le ventre, c'est recommandé pour personne ? Ce n'est pas forcément. Ça peut favoriser la digestion, par exemple. Et après, il y a certaines positions sur le ventre, parce qu'il y a vraiment sur le ventre, sur le ventre. Et il y a une autre position qui est pas mal. Je vais vous montrer. Allez-y, mettez sur le ventre. On met sur le ventre ? Oui. Elle a un peu peur, là. Je ne connais pas, là. En tournant la tête vers la droite. Oui. Voilà, on va se mettre comme ça, avec cette main-là relevée. Et on va venir relever plus de la jambe. Ah oui, oui. Voilà. Ah, moi, je fais ça. Je dors comme ça. Ça, c'est une position que beaucoup de personnes aiment. Ça va être bien pour l'épaule droite, pour le bas du dos. Voilà, ça enlève pas mal de tension. D'accord. Et alors, il y a beaucoup de gens qui ont des remontées acides. Et est-ce qu'il y a une manière de dormir ?